J'en viens à une épreuve tout à fait intéressante, c'est que je vais demander aux quatre candidats au Goncourt, candidats entre guillemets, ce qu'ils pensent de votre livre. Alors bien entendu, ça va de soi, c'est que s'ils ont dit... Déjà, Labrou a pris un net avantage sur les trois autres, je remarque. Alors s'ils ont dit du bien, bien entendu, ça va paraître suspect. S'ils ont dit du mal, le prix Goncourt va leur passer devant le nez, bien entendu. Ça n'a vraiment rien à voir. Et s'ils refusent de parler, alors ce serait le pire. Alors je vais commencer d'ailleurs. Je vais demander l'avis à Patrick Besson, qui est quand même le roi de la dialectique, puisqu'il écrit à la fois dans le Figaro, dans l'humanité. Je voudrais savoir comment vous allez vous sortir de ce mauvais pas, Patrick Besson. D'abord, ça me faisait penser que mon fils et celui d'Hervé Bazin iraient peut-être dans la même classe à l'école, puisque j'ai un fils du même âge. Et puis, je voulais faire la remarque que dans ce roman, c'est dû aussi au fait que le personnage principal est un intellectuel et un écrivain, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la retraite. Et donc je pense qu'il est plus facile d'avoir une vie active très longtemps quand on n'est pas... C'est vrai, c'est l'énorme avantage que nous avons, nous autres écrivains. Nous ne cessons jamais, il n'y a pas de retraite. Ça nous avantage considérablement. Donc votre sentiment sur le livre de Bazin ? Moi, je trouve ça excellent. Excellent. Bon, Eric Orsena, vous verrez tout à l'heure dans votre livre que vous êtes un spécialiste du rebondissement. Votre sentiment sur le... On peut aussi être spécialiste du Conseil des ministres, parce que votre question, c'est comme si, à la veille d'un remaniement, il y avait Mitterrand, là, qui présidait le Conseil des ministres, puis on demandait, on demandait alors, Jacques Lang, qu'est-ce que vous pensez de la lettre à tous les Français ? C'est bien, c'est pas bien, etc. Et échevénement, qu'est-ce que vous pensez ? C'est français, c'est pas suffisamment français, etc. Non, moi, ce qui m'a frappé dans le livre d'Hervé Bazin, c'est que c'est, je crois, l'exacte incarnation d'une des devises de Philippe Labreau, c'est-à-dire la phrase de Thoreau, c'est-à-dire comment obtenir le plus de vie possible jusqu'au bout. Alors, on paye ça avec tous les culots, il faut montrer son corps, il faut y aller, il faut y faire faire ce qu'il faut, mais comment, jusqu'au bout, obtenir le plus de vie possible ? Et ça, bon, il faut y aller. Bernard-Henri Lévy, votre sentiment sur le roman de Mervé Bazin ? Écoutez, mon sentiment, je vais vous dire les choses comme elles sont, la vérité, bon, il est clair qu'on n'appartient sans doute pas à Hervé Bazin et moi, à la même tradition littéraire, ça c'est sûr. Hervé Bazin dit souvent, il y a notamment dans un livre qui était paru il y a quelques années, qu'il appelait son abécédaire, qu'il était, qu'il se reconnaissait d'une tradition réaliste ou naturaliste, c'est-à-dire une tradition qui passe par Zola, par les frères Goncourt, par Maupassant, et qui n'est donc pas la mienne, enfin, ce n'est pas mon art du roman et ce n'est sans doute pas ma manière d'écrire des romans. Cela étant dit, j'ai été bouleversé par ce livre. J'ai été bouleversé. Il y a des choses, les passages auxquels on faisait allusion tout à l'heure, le moment où ce personnage, où ce professeur, décide en effet de donner la vie une dernière fois, à 75 ans, à une très jeune femme, la manière dont ils se disent la chose l'un à l'autre, c'est tout à fait émouvant. C'est tout à fait, c'est tout à fait, c'est tout à fait émouvant. Sous-titrage ST' 501